Je suis très intéressé et très très content de ce que j'ai appris, maintenant on est loin effectivement de savoir faire ce que fait Claire Roger donc c'est vraiment un début, une initiation qui demande après à être approfondie et continuée. Extrêmement beau, poétique, alors sur le plan technique c'est difficile, soyons clairs, mais elle est extrêmement généreuse et elle amène moi en tout cas à faire des pièces que je n'aurais jamais imaginées. Elle est formidable mais très difficile pour moi, même si j'ai pratiqué la terre depuis une quinzaine d'années c'est totalement différent mais c'est passionnant et nous avons un maître de stage extraordinaire. C'est compliqué, c'est passionnant, c'est un peu comme de la mosaïe qu'il faut être très méticuleux, chose qui pour moi est un peu difficile mais c'est passionnant une fois qu'on a bien la tête dedans on est pris. Ces élèves passionnés réunis à la maison de la poterie de Sadirac par l'Agape sont venus suivre un stage de découverte d'une technique de fabrication d'objets en céramique très particulière, le nériage. Elle est plus connue sous l'appellation de terre de couleur mêlée, un procédé que Claire Roger, céramiste et maître de stage, a porté à un niveau de précision et de minutie remarquable. Le nom nériage vient du Japon mais le fait de mettre la couleur dans la terre, ça s'est développé dans tous les pays du monde de façon différente. La façon dont je la travaille c'est une façon qui m'est totalement personnelle, c'est-à-dire j'ai réellement créé mon geste et ma façon de développer ces petits graphismes, ces petits volumes. Quelle est la qualité essentielle pour maîtriser cette technique ? Le désir, pas plus. Sans désir on n'a rien. Alors la façon dont je le travaille effectivement ça demande de la patience mais là avec les stagiaires ce même geste on peut le faire de façon beaucoup plus gestuelle, vif et on peut le développer de façon différente. L'association des gens et amis de la poterie anime la maison de la poterie de Sadirac. Elle y organise de nombreux stages pour les petits et les grands. En chaque occasion elle fait appel aux meilleurs artistes céramistes actuels. Claire Roger et sa technique très aboutie de terre mêlée a enrichi les connaissances des stagiaires. Pour le stage c'est certes un peu tard mais il vous reste l'exposition de ses oeuvres dans une salle du musée. Son talent, sa créativité impose que vous alliez découvrir les réalisations de cette très grande artiste à la renommée internationale. Je passe le flambeau.